Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'actualité dans laquelle on va parler The Legend of Zelda puisque c'est l'effervescence depuis maintenant plusieurs jours. Je reçois énormément de messages m'annonçant que tu as vu un nouveau Zelda va arriver avant la fin d'année sur Nintendo Switch. Tu as vu, c'est officiel, ça a été annoncé par une boutique, c'est trop cool, qu'est-ce que tu en penses, machin, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas ? Je voulais du coup revenir un petit peu sur ça pour une vidéo un petit peu préventive parce que, attention les amis, je ne dis pas que ce qui a été annoncé est faux, mais je pense qu'il faut prendre d'énormes pincettes. Alors, en préambule, je tenais quand même à m'expliquer sur une chose, vous le savez très bien, désormais je ne souhaite plus traiter des rumeurs, des leaks, etc. Là, on est dans un cas un petit peu particulier parce que ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un leak, c'est une annonce qui a été faite par une boutique de jeux vidéo mais qui a un petit peu du plomb dans l'aile quand même en termes de crédibilité. Donc, on ne sait pas trop, on est en mode, c'est vrai, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, j'avais quand même envie de vous en parler pour prendre cet angle d'attaque un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus prudent et également, eh bien parce que forcément, youtubeurs Zelda, énorme communauté Zelda sur la chaîne, donc vous m'avez toutes et tous bombardé avec cette annonce. D'ailleurs, si vous reprenez le live qu'il y a eu du Nintendo Direct sur Donkey Kong, on en a déjà parlé. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo un peu tard mais dans les faits, on en a déjà parlé il y a plusieurs jours et donc je vais vous apporter un petit peu plus d'éclairage désormais par rapport à tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et juste avant que ça démarre, j'ai une annonce pour qu'on se rencontre tous ensemble ce week-end. Les amis, information ultra importante, si vous êtes de Bordeaux ou de la région bordelaise, vous le savez, ça fait bientôt 15 ans que je fais des vidéos sur internet et j'ai écumé pas mal de points en France mais je ne suis jamais allé à Bordeaux, les amis. Vous me demandez depuis des années et des années de venir à votre rencontre à Bordeaux, eh bien ça a enfin lieu, je suis trop content. Ça se passe ce week-end, le samedi et uniquement le samedi 16 novembre de 15h à 18h, notez bien l'horaire, à la FNAC de Bordeaux, celle qui se trouve rue Sainte-Catherine. J'ai très hâte de vous rencontrer les amis, l'événement est gratuit, c'est en partenariat avec la FNAC et PlayStation pour célébrer la sortie du jeu LEGO Horizon Adventures. Vous pourrez venir, l'entrée sur place est gratuite, me rencontrer, échanger, discuter et jouer avec moi justement au jeu, donc LEGO Horizon Adventures. J'ai trop, 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 trop hâte les amis de vous rencontrer, de rencontrer mon public bordelais, ça fait littéralement 10 ans que vous me demandez de venir à Bordeaux, ça n'a jamais pu se faire, eh bien ça se fait enfin, merci à la FNAC et PlayStation pour ça. Donc vraiment, prenez votre après-midi, venez, je veux vous rencontrer, je veux voir de l'ambiance, je compte sur vous pour être présent les amis, j'ai très, très hâte. Voilà les amis pour cette petite information, vous l'avez donc compris, je vous attends ce samedi 16 novembre de 15h à 18h à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, venez nombreux, c'est la première fois que je rencontre mon public bordelais, j'ai hâte de vous voir les amis. On embraye du coup avec l'information concernant Zelda Wind Waker, Zelda Wind Waker HD en l'occurrence, qui arriverait sur Nintendo Switch avant la fin de l'année. Et ça a été annoncé par une boutique de jeux vidéo et donc forcément, ça a un petit peu emballé les gens parce qu'il y a à boire et à manger dans cette information. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il en est ? Ça sort pas d'une rumeur dans League de 4chan, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quand même une boutique qui l'annonce, donc est-ce que les gens peuvent le réserver ? Qu'est-ce qu'il en est ? Bref, voilà, donc je vais tout vous expliquer. En préambule, bon, c'est l'arlésienne, vous le savez, Jeff Grubb, il y a déjà plusieurs années, en avait parlé, Wind Waker et Toilet Princess qui arriveraient sur la Switch. A titre personnel, je ne comprends toujours pas, vraiment, toujours pas comment c'est possible que ça ne soit pas sorti. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver parce que vous l'avez vu d'ailleurs, Xenoblade Chronicle X qui a popé comme ça, bam, dans un trailer, bam, ça a été annoncé. Voilà, donc on n'est pas à l'abri qu'ils balancent comme ça un autre jeu pour le mois de février ou mars ou avril 2025 et pourquoi pas ? Et donc pourquoi pas un Wind Waker dans l'absolu, pourquoi pas ? Ou même pour la fin d'année, je veux dire, voilà, c'est totalement possible. Ils en sont capables, toujours est-il, que jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas fait et c'est toujours, je trouve, aussi étonnant. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé, les amis ? Eh bien, donc vous voyez, je suis sur ce site, mais bon, il y en a pas mal d'autres. En fait, c'est une boutique russe qui a listé le jeu, en fait, parmi les jeux à venir et ils l'ont listé à la fin d'année 2024, donc pour fin décembre. À partir de là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se sont emballés, ça a très vite été repéré, bien évidemment. Et en fait, ce qui donne du crédit en plus, c'est qu'on connaît parfois, effectivement, eh bien, on a eu des, comment dirais-je, des sites type Instant Gaming, par exemple, qui avait listé Zelda Tears of the Kingdom, il l'avait listé fin 2019, puis après c'était fin 2020, puis fin 2021, etc, etc. Mais c'était un jeu qui était annoncé, c'était pas un jeu qui n'était pas annoncé. Donc c'est là toute la différence. Alors, pour la date, parlons d'abord de la date avant de parler vraiment du jeu et de la sortie du jeu. Moi, je pense que la date est fausse. Vraiment, dernier jour de l'année 2024, ça n'arrive pas. C'est juste, en fait, que souvent, Instant Gaming le faisait, cette boutique russe le fait également. On va aller sur la boutique après, vous allez voir. En fait, c'est une manière de dire, bon voilà, on met jusqu'à la dernière date de l'année en cours, et puis on verra, quoi. On ajustera en fonction, et puis si, en fait, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Donc pour la date, je peux vous affirmer à 99,9% que c'est faux. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concrètement, est-ce que c'est vrai ? Parce que si une boutique le met en ligne, c'est quand même qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils sont au courant de quelque chose. Pour le coup, c'est ça, en fait, qui a perturbé les gens. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué d'y voir clair, mais vous allez voir qu'il y a quand même des éléments qui laissent à penser que, il y a peut-être Anguissou Roche, quand même. La première des choses qui fait un petit peu douter, c'est tout simplement que, oui, certes, ils ont annoncé Metro Redux et Darksiders 3, mais en fait, il y a également plein de jeux qui ont déjà été annoncés et qui ne sont jamais sortis. Il y a plein de fiches de jeux qu'ils ont mis sur le site, et les jeux n'ont jamais été annoncés. Donc, en fait, on est un peu en train de se demander, est-ce qu'ils ont des infos, ou bien, est-ce que, finalement, juste, ils balancent des trucs et ils espèrent que ça tombe, quoi ? Déjà, ça met un petit coup d'arrêt, je trouve, à cette annonce qui, encore une fois, si vraiment les jeux arrivent, c'est pas le truc le plus délirant de l'univers, encore une fois. Mais, il y a vraiment un truc qui, pour moi, met du plomb dans l'aile totale et qui s'est passé quelques jours après, vraiment, que cette information soit sortie. Et c'est pour ça aussi que, finalement, vous voyez, des fois, attendre un peu pour vous relayer des choses, ça permet d'analyser à froid et de mieux comprendre. Eh bien, je suis actuellement sur le site russe. Voilà. Bon, alors, c'est redimensionné, mais c'est pas très grave. Eh bien, sachez que, si je tape, par exemple, regardez, pour vous montrer que ça marche. Si je tape Zelda, Tears of the Kingdom, par exemple, Tears of the Kingdom. Je vais arriver ici. J'ai le jeu, d'accord ? J'ai un amiibo et tout, mais j'ai le jeu. Bon, très bien. Maintenant, si je tape Zelda Wind Waker, HD, donc, hein, eh bien, j'ai rien. Et si je tape, vous allez me dire, peut-être que c'est sans la version HD, eh bien, j'ai que l'amiibo. Alors, peut-être que c'est, parce qu'on rappelle que le nom du jeu officiel, c'est Zelda The Wind Waker. Eh bien, j'ai l'amiibo. Et si je mets The Wind Waker HD, j'ai l'amiibo. Enfin, j'ai même pas l'amiibo. Et si je mets ça, et je mets bien Zelda Wind Waker, Nintendo Switch, non, ça m'amène sur l'onglet Nintendo Switch, etc. Vous l'avez compris, ils ont retiré l'annonce entre le moment où ça a été fait et maintenant. Petit rajout du montage très important pour vous montrer que sur la page d'accueil, si vous regardez bien, il y a écrit The Legend of Zelda News. Eh bien, sachez que si on clique également sur cet onglet, il n'y a toujours pas Wind Waker. Voilà. Donc, j'anticipe les commentaires qui pourraient dire qu'en fait, il se trouve dans cet onglet-là. Non, je suis allé voir au montage. Il n'y a rien non plus. Le jeu a été retiré du site. Donc, très clairement, c'est faux. Pour moi, en tout cas, c'est faux. Et donc, je tenais aussi à alerter ma communauté qui a pris pour vérité ce qu'a annoncé ce site. Je dis attention. Je ne dis pas que c'est faux absolument. Je ne dis pas que dans l'absolu, on n'aura jamais Wind Waker HD ou Twilight Princess HD sur les consoles Nintendo, que ce soit celle-ci ou la future. Mais à l'heure actuelle, non. Ce site, est-ce qu'il est fiable ? Selon moi, pas réellement. C'est pour ça que je ne voulais pas relayer plus tôt. Je pense même qu'en termes de vidéos d'actu à l'époque sur les rumeurs, je ne sais même pas si je vous l'aurais relayé. Mais là, on était dans un cas de figure où, comme ce n'est pas un gars random sur Twitter ou quoi machin, ou même un analyste, un journaliste qui aurait entendu parler que machin. Mais c'est une boutique ! Une boutique qui vend des trucs, qui annonce qu'il y a ça qui arrive. Bah, tu te dis, ok, peut-être qu'effectivement, ils ont l'info avant et parce qu'ils préparent la mise en vente, il suffit que le truc arrive pour Noël. Et puis, bah, en fait, voilà, ils ont sorti le truc trop tôt avant une annonce de Nintendo qui pourra arriver là cette semaine, la semaine prochaine, machin. Alors, encore une fois, il y a peut-être une part de vrai là-dedans parce qu'ils ont déjà annoncé des trucs vrais. Retenez bien ça. Mais cette vidéo est là pour temporiser et vous dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'officiel, les amis. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Il y a un site qui semblerait annoncer Queen Waker arriverait prochainement, mais ils ont déjà retiré leur annonce depuis. Donc, ça peut... Alors, il y a aussi un autre cas de figure, très clairement, bien sûr, je vous vois arriver. Certains vont me dire, mais peut-être qu'ils ont retiré l'annonce, non pas parce que c'est faux, mais parce que justement, c'était une erreur qu'ils l'ont annoncé trop tôt. Et que du coup, ils se sont fait un petit peu tirer les oreilles, ils ont vite retiré l'annonce avant l'annonce officielle de Nintendo. Peut-être. Oui, c'est une possibilité. Maintenant, comme vous le voyez, il y a énormément de choses qui ont été annoncées et qui étaient fausses. Donc, il faut quand même faire très attention à ça, les amis. Ne vous faites pas avoir. Pour le moment, il n'y a absolument rien d'officiel. Non, malheureusement, malheureusement, j'aurais aimé vous dire le contraire, mais non, malheureusement, Zed La Wind Waker n'est pas prévu pour Nintendo Switch à l'heure actuelle. Ce que vous a annoncé ce site est un énorme bullshit, je pense, très clairement. Donc, voilà, faites attention, cette vidéo, elle était là aussi pour tempérer et pour vous dire doucement, comme j'ai une grosse commu-zelda, je fais une petite exception sur les news giga officielles qui est là plus pour une vidéo qui est là pour vous alerter, très clairement. Et puis, ce sera dit dans le titre de faire attention. Donc, voilà, vous savez tout, les amis. Je vous attends en commentaire, bien évidemment. Et puis, dites-moi, bien sûr, dans tous les cas, ce que vous pensez de tout ça. Et puis, ce que vous aimeriez, est-ce que vous aimeriez Winwaker ? Je pense que oui. Est-ce qu'on partira en let's play ? Je pense que oui. Est-ce qu'on va le faire pour l'instant ? Non, donc, on verra bien, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, bien évidemment. Et puis, on se retrouve, pour ceux qui sont là dans le coin, à Bordeaux, ce samedi 16 novembre, de 15h à 18h, à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Venez, les Bordelais, les amis. Première fois que je viens à Bordeaux. Je veux du monde. Je veux de l'ambiance. Je veux que vous soyez là, les amis. À bientôt, tout le monde. C'était Sif. Bye.